Musique Bonjour, je suis Raphaël Bourgeois, responsable des collections au musée de l'ingéniosité J. Armand-Bombardier. Pour notre activité des mordus de l'hiver, on est venu rencontrer un collectionneur de véhicules bombardiers. Il s'agit de Jany Rochon. On vient ici pour découvrir le parcours d'un collectionneur. Donc, suivez-moi. Bonjour, Jany. Salut, Raphaël. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Je te remercie vraiment de nous accueillir chez vous, directement dans ton entrepôt, là, que tu mets tes véhicules de collection. Écoute, ça me fait plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus. Comme j'ai mentionné, tu es un collectionneur aguerri. Oui. Un vrai de vrai. Merci. Comment on dit? Je vais te poser des questions, vraiment pour mettre en contexte les gens qui nous regardent à la maison, pour savoir c'est quoi le parcours d'un collectionneur. Puis, on s'est vraiment intéressé à ton parcours, à toi, bien que les parcours peuvent différer d'un collectionneur à l'autre. Parce qu'on pense aussi, Dimonis, si je me trompe, mais moi, je pense vraiment que tu es un des plus grands collectionneurs de véhicules antiques bombardiers au Québec, voire même peut-être du Canada. Bien, écoute, il faut faire attention. C'est sûr, il y a plusieurs collectionneurs. Disons, je me qualifierais peut-être comme étant le collectionneur de véhicules plus diversifiés. Parce qu'il y a plusieurs collectionneurs d'automneiges bombardiers. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment tous les produits qui s'est produit par la compagnie Bombardier, à commençant vraiment par José Farmand, à partir vraiment du traîneau à hélice, aller jusqu'au véhicule industriel forestier. Peux-tu justement nous parler de comment c'est commencé tout ça? Comment c'est parti de ta passion de vouloir collectionner des véhicules? Écoute, ça part de loin. Je pense que j'ai toujours eu cette maladie-là dans le sang, si on peut appeler ça comme ça. Je te dirais, quand j'avais 14 ans, à peu près, mon père m'avait donné une vieille motoneige, que mon grand-père avait lui acheté une oeuvre en 1969. Puis, contrairement à ce que tout le monde dans le coin faisait, qu'il se promenait avec les véhicules, on dirait que j'avais plus le goût de préserver ce véhicule-là. C'était un souvenir à la base de mon grand-père. Donc, j'avais restauré cette motoneige-là. Puis, après ça, de fil en aiguille, il s'est venu avoir des expositions de motoneige antiques. Ma passion a débuté vraiment au début avec la motoneige, qui, elle, m'a amené rapidement à l'autoneige. C'était quoi, la motoneige, en question? C'était une motoski Capri en 1969, qui était à l'époque une marque compétitrice à Bombardier, mais que Bombardier a acquérie quelques années plus tard. Oui, en 1971. Oui. Donc, c'est ça, tu parlais des autoneiges. Peux-tu nous indiquer quel a été ton premier véhicule antique, mais quel autoneige que tu as eu en premier? Mon premier autoneige que j'ai eu, c'est un AR12 en 1961, puis qu'on avait acheté à Saint-Fabien-de-Panay, que j'avais été chercher avec mon frère à l'époque, parce que je n'avais pas mon permis de conduire encore. Mon AR12, ça a été mon premier véhicule. J'ai eu un snowmobile avant d'avoir mon premier véhicule. OK, fait que ça a commencé très jeune. Oui, oui, oui. Quand, comme je te disais, quand on est allé le chercher, je n'avais pas mon permis. Donc, c'était vraiment avec mon frère que j'avais été le chercher. Et le véhicule, en tant que tel, l'état, c'était comment? Il était fonctionnel, non restauré, bien entendu, mais il était quand même fonctionnel. OK. Puis moi, je me suis fait dire que tu avais quand même une bonne collection aussi de motoneige, motoski. Donc, quand tu as eu ta première motoneige, tu as commencé comme ça, mais tu en as-tu eu plusieurs par la suite? Comment ça s'est déroulé, tout ça? Bien, écoute, les motoskis, ma première, comme je te disais tantôt, c'était le motoski 69. Puis après ça, la passion de motoneige, avec les expositions qui existaient à l'époque, la passion s'est développée en moi. Puis j'ai eu l'idée d'essayer de rassembler la collection complète de motoskis. Donc, j'ai commencé à toutes les rassembler. J'ai eu du premier modèle, de 63, allé jusqu'en 1981. Donc, présentement, ma collection est rassemblée. Il reste à les rénover dans les années à venir. Ok. Puis ça ne t'a jamais intéressé d'avoir des motoneiges Shikido, par exemple, ou, je ne sais pas, Snow Jet? Au début, j'ai eu d'autres modèles au travail, oui, d'autres marques, comme Snow Jet, Snow Prince. Puis là, oui, je te dirais de plus en plus, probablement, je vais m'en aller vers quelques modèles bombardiers. Ah, ok, c'est intéressant. On va revenir à ça tout à l'heure. Quel véhicule que tu n'as pas et que tu aimerais avoir? Écoute, on est toujours à la recherche de véhicules, du véhicule rare, c'est certain. Enfin, je te dirais, le véhicule que j'aimerais le plus avoir, ça serait le McWand. Présentement, ici, j'ai le véhicule pingouin qui a été développé par l'armée canadienne avec Joseph Armand-Bombardier à l'époque. Le McWand, c'était vraiment le véhicule blindé qui était fait pour la gare. Tu parles du kaki, dans le fond, c'est un peu ça. Bien, ce n'est pas le kaki, mais c'est ce qui est abouti. Les kaki se confondent à cause qu'ils ont tous le même système de traction, mais le McWand, c'était vraiment le véhicule blindé pour affronter l'ennemi. Parfait, c'est ça. Moi, j'ai dit le kaki, mais le kaki, c'est vraiment le prototype. Le kaki, c'était un transporteur. C'était un transporteur de troupes. Le McWand, c'était vraiment le guerrier en tant que tel. Parfait. C'est vraiment ça que tu aimerais. Ça doit être assez rare, par exemple. Oui, écoute, je sais où il y en a un, de par l'entremise de quelques contacts, mais c'est toujours essayer d'avoir des vieux véhicules. C'est toujours sur longue haleine. Comme là, le McWand que je te parle, ça fait peut-être plusieurs années qu'on essaie de mettre la main dessus, mais ça va peut-être prendre 15 ans encore, comme peut-être qu'on ne l'aura jamais. Mais j'ai des véhicules ici que ça a pris 10, 12 ans avant d'être capable de mettre la main dessus. OK, il faut être patient. Il ne faut pas lâcher le monstre, il ne faut pas être pressé. On a parlé de ta première motoneige, ta première rotoneige. C'était quoi ton premier véhicule industriel? Mon premier véhicule industriel, ça a été le Mosqueg, le HDW, que j'avais acheté de Gravel et Fils à Valcourt, qui est le premier concessionnaire bombardier de Valcourt. Il était dans un état non fonctionnel. C'était assez délabré, mais ça a été mon premier véhicule industriel que j'ai acheté. Puis pourquoi tu es pour un HDW? Parce que c'est le premier que j'ai trouvé. Parce qu'on s'entend que c'est des véhicules qui sont tous très rares à trouver. Puis c'est le premier que j'avais trouvé à acheter. OK, parfait. Puis là, moi, je regarde ta collection. Tu as vraiment des véhicules, on peut dire, en état showroom. Oui. Pour du moins la grande majorité. Puis je présume aussi que tu achètes tes véhicules qui ne sont pas tous dans cet état-là. Non, non, non. Ça part de très loin, des fois. Peux-tu m'expliquer un peu comment tu fais ça? Est-ce que c'est toi qui restaure? T'as-tu une équipe avec toi? Écoute, pour la restauration, c'est sûr, il y a plusieurs étapes, bien entendu. Aller chercher des véhicules, ça, c'est toujours moi qui m'en occupe parce que c'est ma passion première. Le démontage, le remontage, j'ai véhicules beaucoup aussi. Depuis quelques années, je ne suis plus tout seul. J'ai de l'aide aussi dans le garage. J'ai des employés comme Martin et tout qui travaillent beaucoup à la restauration aussi de ces véhicules-là. Combien d'heures vous pouvez mettre, par exemple, sur un véhicule, si on parle vraiment d'un véhicule en très, très mauvais état? Je pense qu'il ne faut pas compter les heures parce que ça nous éparerait si on compterait toutes les heures parce qu'on s'entend que quand on commence un véhicule, il faut faire toutes les étapes à partir vraiment du frame, du châssis, tout, tout, tout. Donc, j'imagine que si on marquerait vraiment toutes les heures, on serait surpris. Je n'en doute même pas. Puis là, on a parlé de l'état des véhicules, mais est-ce qu'ils sont tous fonctionnels? Tous les véhicules que tu vois ici, c'est mes véhicules qui sont restaurés, sont tous fonctionnels. On a juste à mettre une batterie dedans, puis ils sont tous restaurés à neuf. Quand on restaure les véhicules, on fait vraiment attention parce que moi, mon but premier, c'est vraiment de préserver le patrimoine du véhicule. Prends le temps de vérifier, tu ne verras pas de véhicule modifié ici. Quand c'est restauré, c'est tout selon les règles de l'art. Alors, si je prends par exemple le BT qu'on voit en ailleurs de toi, quand on l'a restauré, on a conservé toutes les pièces de bois pour ne pas refaire un véhicule 2021 avec un véhicule des années 50. Je trouve ça vraiment important de conserver le vécu des automnages pour préserver leur authenticité. C'est parfait, ça. Tu fais très bien, d'ailleurs. Je pense que c'est plaisant aussi pour les générations futures, qu'ils puissent bien connaître le passé, dans le fond, avec les véhicules. On n'a pas toujours eu des véhicules très performants. Non. Puis moi, comme je t'ai dit, mon but, ce n'est pas d'améliorer les véhicules. C'est vraiment de conserver leur état d'origine pour préserver leur authenticité. Est-ce que tu te sers aussi des véhicules l'hiver? Est-ce que tu te promènes avec? Écoute, toi, tu m'amènes sur une nouvelle piste. C'est un petit peu ma deuxième passion. Mon but, j'appelle ça, les véhicules que tu vois de restaurer, j'appelle ça mon petit musée personnel. Puis j'ai aussi mon petit musée vivant que je suis en train de rassembler avec le fil des années. Mon petit musée vivant, ça veut dire que je veux un double de chacun de mes véhicules, dans un état, dans un bon état, mais non showroom, si on peut parler comme ça. Puis ici, j'ai la chance d'avoir un petit boisant en arrière. Donc mon but, c'est de tout remettre ces véhicules-là à la vie et de m'en servir. Donc j'ai beaucoup de coupes de bois à faire, de choses genre, je fais tout ça avec mes vieux véhicules bombardiers. OK, c'est intéressant, vraiment. Autant la coupe de bois que sortir le bois, que skider le bois, c'est tout avec mes numéros deux, si je peux parler comme ça. OK, puis ça fonctionne bien? Il ne brise pas trop? Oui, pas de problème. C'est parfait comme ça. Tantôt, tu en as parlé. C'est vraiment toi qui s'occupe d'aller faire les démarches du monde, d'aller chercher les véhicules que tu trouves pour faire l'acquisition. C'est où l'endroit que tu es allé le plus loin pour chercher un véhicule? Écoute, j'ai des véhicules qu'on a été chercher à Vancouver, Washington, à l'autre bout du Canada, à tout à bord au Minneapolis aussi. J'en ai un autre qui provient, le Pingouin, qui vient à 300 000 au nord du Manitoba. OK, c'est loin. C'est beaucoup de transport et de déloignage. Je n'ai de la Californie aussi. On patauge pas mal les quatre coins du pays. Tu as vraiment une collection impressionnante de ton âge et de véhicules industriels en général. Pour mettre en contexte aussi les gens qui nous regardent, tu as même des véhicules tellement rares qu'il y a peut-être été produites un exemplaire, deux exemplaires, même qu'on n'en a même pas, nous, parfois, au musée. Où est-ce que tu les trouves, ces véhicules-là? C'est quoi tes sources? Comment tu fais pour trouver ces véhicules-là? Quand je vois le Snowpacker, par exemple, ou qu'il y en a eu deux exemplaires de produits, très, très rares, comment fais-tu pour trouver ce genre de véhicule-là? Les véhicules que j'appelle plus « stade prototype », comme le Snowblower, comme le Snowpacker, c'est drôle de dire, mais c'est vraiment pas en lien avec les réseaux sociaux. C'est vraiment tout du bouche à oreille. Puis, à force de connaître du monde, moi, j'ai la chance d'avoir connu plusieurs personnes qui ont côtoyé Joseph-Ravard-Vombardier à l'époque. Puis, à force de me tenir, de parler avec ces personnes-là, qu'eux m'ont référé à un autre, qu'ils m'ont référé à un autre, qui m'amènent à une lueur d'avoir une piste. Puis, quand on se rend directement au bon endroit, en s'informant aux gens du coin, bien souvent, c'est comme ça que j'ai réussi à découvrir des véhicules. Vraiment, par contact, bouche à oreille. OK, c'est intéressant. Beaucoup, beaucoup, oui. Dans toute ta collection, si on prend même tes motoneiges, motoski, combien que tu as de véhicules? Écoute, dans les autoneiges, dans les autoneiges bombardiers, incluant le secteur industriel, doit être aux alentours une trentaine, 30-35 véhicules environ. Puis, les motoneiges motoski, de 62 à 81, doit être environ à une quarantaine. OK. Ça fait une assez impressionnante collection. Ça fait beaucoup d'entretien à faire. Oui, ça fait du travail aussi. C'est lequel ton véhicule favori parmi tous tes véhicules? Écoute, Raphaël, t'as-tu des enfants, toi? Oui. Si je te demande si c'est lequel de tes enfants qui est ton favori, c'est quoi que tu me réponds? Oui. Si on va dans cette petite clé, effectivement, c'est pas facile. Non, parce que je te dirais que chaque véhicule, il y a tout de quoi qui me tient à cœur. Tu me dirais lequel il faut que tu te départisses. Je ne suis pas capable, parce qu'ils ont toutes les particularités. Si on prend le snowblower qui est là, je ne peux pas m'en départir. C'est un véhicule unique. Ça prouve vraiment l'intérêt de Joseph Haber-Bombardier à diversifier sa production. C'est le début de la diversification avant l'ouverture des chemins. Donc, je ne peux pas me départir de ce véhicule-là pour cette raison-là. Si on prend le snowblower, qui est un autre véhicule, au stade prototype, je ne peux pas m'en départir non plus. C'est l'ancêtre des ski-doseurs, des BR. Donc, chaque véhicule a son histoire. Puis, je ne serais pas capable de choisir lequel, parce que, comme le petit bébé carré qui est à l'arrière, c'est un véhicule qui s'est fait à 32 exemplaires seulement. Ils ont toutes une particularité spéciale et qu'ils viennent me chercher. OK. Il n'y en a vraiment pas un que son histoire t'impressionne plus qu'un autre, par exemple. Je te dirais que le snowblower, lui, son histoire m'attire vraiment, parce que si on compare tous les autres véhicules, la gamme de Joseph Haber-Bombardier et de Laurent Beaudoin par la suite, c'est tous des véhicules qui sont un petit peu similaires. Ils ne sont pas similaires, mais ils ont les mêmes vocations. Tandis que si on prend le snowblower, ça montre vraiment l'intérêt que Joseph Haber-Bombardier avait à l'époque à développer des marchés totalement autres que l'autoneige. Parce que l'autoneige était faite pour marcher sur la neige. Là, il fait un véhicule pour tasser la neige. Ça vient vraiment prouver son intérêt de diversifier. Puis là, tu en as parlé dans toi, ton projet que tu as aussi. Là, tu as le musée plus côté véhicule. Tu aimerais ça le ramener plus à un côté vivant. Écoute, ce n'est pas un musée encore. Présentement, c'est au stade Entrepôt, comme tu peux le voir. Oui, c'est ça. C'est dans mes rêves, un jour, de convertir mon Entrepôt en musée. Puis, comme je te parlais tout à l'heure, dans mes rêves, mais mes rêves qui vont se réaliser. C'est juste des échelles, des étapes de vie qu'il faut franchir à mesure. Présentement, ça va comme que je voulais que ça aille, je te dirais, dans ma planification. Ma priorité pour les prochaines années, c'est de rassembler les véhicules, de les restaurer, puis pour faire mon volet musée. Puis là, je suis en train de travailler six années-ci pour avoir le double de chacun de mes véhicules pour faire mon musée vivant. Ça serait un rêve pour moi de pouvoir offrir une fin de semaine par année, un genre de petit festival que les gens pourraient venir visiter les véhicules, puis qu'en sortant ici du bâtiment, qu'ils pourraient monter soit à pied ou soit en snowmobile, peu importe, pour aller... On reconstituerait un vrai chantier de bois d'époque. Je suis certain que ça serait très, très populaire auprès des collectionneurs, mais aussi de la population générale. Oui, parce que les personnes d'une certain âge, ça a l'avantage que ça rappelle leurs souvenirs. Puis les personnes de la nouvelle génération, ça leur fait découvrir leur pensée. Là, quand je t'entends, tu as des projets vraiment à long terme. Pense-tu un jour que tu vas atteindre ton quota, de dire « OK, j'en ai assez de véhicules, mon avis? » Écoute, ça, je pense qu'on ne réussira jamais, parce que si je me fie à plusieurs amis collectionneurs que j'ai dans le domaine, peu importe là où, on dirait qu'on ne vient jamais à bout d'atteindre vraiment le maximum, si on peut parler comme ça. Mais je suis très confiant que mon petit musée personnel puis mon musée vivant que j'ai espoir de faire dans quelques années, je suis très, très, très confiant que ça va se réaliser, oui. Là, on en a parlé, ta collection, c'est beau, tu as des véhicules, tu t'en sers aussi sur ton terrain. Mais en tant que collectionneur, est-ce que tu participes aussi à des événements de collectionneurs, comme des rassemblements, des randonnées, des choses comme ça? Écoute, oui, c'est sûr, ça m'attire beaucoup. Malheureusement, mon travail que j'ai l'hiver m'empêche souvent de me rendre disponible pour les événements, parce que c'est un petit peu à contre-courant ce que je fais. Mais si mon travail le permet, c'est sûr que je veux participer aux événements, c'est ce qui nous tient en lien avec tous les autres collectionneurs. Ça t'a-tu arrivé quand même à quelques occasions? Si je pense à Saint-Ramont, par exemple, le rassemblement de collectionneurs, es-tu déjà allé? Oui, bien, à Saint-Ramont, on essaie d'être présent chaque année. Puis l'année passée, justement, même le festival de Saint-Ramont est venu à nous ici. Toutes les snowmobiles sont venues en rassemblement jusqu'ici. C'était pour souligner leur 25e anniversaire. OK, ça devait être assez intéressant. C'était impressionnant. Oui, impressionnant de voir tous ces véhicules-là arriver. Oui, oui, oui. C'était-tu pas mal? On était, je crois, proche d'une soixantaine de véhicules. OK, quand même. Donc, il y avait mes véhicules à moi ici à l'intérieur, puis tous les autres collectionneurs à l'extérieur qui étaient autour de 60. OK. Puis là, toi, tu as cette passion-là. Vraiment, tu es un passionné, un forcené de ta passion. Est-ce que ta famille est aussi passionnée? Je sais que tu as des enfants. Oui, bien, écoute, c'est ça, mes filles, on essaie toujours de les rassembler avec nous le plus possible. Mais comme je te disais tantôt, mon petit musée vivant que j'essaie de faire avec mes véhicules numéro 2, je vais beaucoup dans le bois aussi en arrière. J'ai beaucoup de coupes de bois à faire et tout et tout. Mes filles viennent souvent avec nous en snowmobile, en B12. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de souvenirs plus tard des véhicules bombardiers. OK, non, mais c'est intéressant, ça prépare la relève déjà. Oui, 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 exact. Parce que ça m'amène à ma prochaine question. Tu sais comme moi que des véhicules comme ça, pas nécessairement qu'il y en a de moins en moins, mais il y a de moins en moins de collectionneurs. Puis quand même, la relève, ça fait un petit peu plus rare. Écoute, je peux t'arrêter. Ce n'est pas qu'il y a de moins en moins de collectionneurs. Parce que moi, personnellement, depuis quelques années, je remarque que dans les autoneiges, il y a quasiment, c'est quasiment même à l'inverse, je trouve qu'il y a un petit peu plus d'intéressés. Disons, ce qui s'en vient de plus en plus rare, c'est la sauvegarde des véhicules authentiques. Parce que souvent, les gens, à cette heure, vont avoir beaucoup d'intérêt au festival de snowmobiles à faire des randonnées entre amis. C'est le fun parce que ça crée des sociales, puis c'est intéressant. Par contre, pour la sauvegarde des véhicules en tant que telles, l'authenticité, les véhicules sont, disons, de plus en plus modifiés. C'est sûr, pour la personne dans 20 ans qui voit un véhicule, ça ne sera pas représentatif en tant que tel de ce que le véhicule bombardier était à l'époque. Fait que le but, moi, de ma collection, c'est vraiment d'essayer de stopper le caractère des véhicules, de stopper vraiment, montrer comment ça a sorti en 1950 et 60 et tout. Excellent, mais as-tu quand même l'impression qu'il y a moins de jeunes, collectionnellement? Pas depuis quelques années. OK, ça a vraiment changé. De quelques années, je te dirais oui. Main, c'était quasiment reproché un petit peu. On trouvait qu'il y avait beaucoup de... Pas reproché, mais les gens trouvaient qu'il y avait beaucoup de tête blanche. On peut parler de Main dans les festivals. Mais depuis quelques années, moi, je trouve qu'il y a beaucoup... J'en garde seulement ici, dans mon coin. Quand moi, j'ai commencé... Écoute, je ne suis pas vieux, j'ai 38 ans. Mais mon premier snowmobile, je l'ai eu à 17 ans. Quand je l'ai eu à 17 ans, j'étais le seul dans le coin à avoir un snowmobile ici, à Saint-Augustin. Présentement, si je regarde ici, seulement moi et dans mon cercle d'amis, Saint-Augustin, mettons, Portneuf, aux alentours, on doit être rendu une dizaine, facile, avec des snowmobiles, seulement ici, aux alentours. OK. Sinon, en terminant, Jany, si tu avais encouragé des jeunes, ou peu importe, le collectionnement, à vouloir commencer une collection, Quel conseil tu lui donnerais? Le conseil, le meilleur conseil que je donnerais, moi, c'est sûr, je vois selon mes racines à moi, mais c'est vraiment de garder le véhicule authentique. Essayer de garder l'histoire du Québec qu'on a eue, parce que le but des autoneiges, le but de se promener en autoneige, c'est de ressentir vraiment l'époque, l'époque qu'il y avait dans les années 40. Fait que si le nouveau collectionneur prend un véhicule et qu'il le met au goût du jour, c'est sûr, je ne te dis pas que je suis contre ça, parce que ça crée des bons sociaux. C'est plaisant, puis ça fait parler de le snowmobile, puis en quelque sorte, ça continue. Mais disons, pour ressentir vraiment, l'époque en tant que telle, c'est un petit peu la page qui est oubliée. Fait que personnellement, le conseil que j'aurais à donner, ça serait de garder le véhicule le plus authentique possible, c'est ce qui va garder sa meilleure valeur de revente dans le futur. Excellent. Donc, on va conclure là-dessus sur ces mots quand même assez intéressants, passionnants même. C'est mon point de vue. Ce n'est pas tout le monde qui va partager mon point de vue, mais c'est le mien. Donc, je te remercie pour l'entrevue, de nous avoir accueillis ici. Vraiment, c'est très intéressant de voir le parcours de quelqu'un qui collectionne des véhicules. Merci, puis vous reviendrez dans quelques années, ça va avoir encore évolué. Excellent, merci beaucoup. Donc, c'était tout pour l'entrevue avec M. Jeannie Rochon, collectionneur de véhicules antiques, Bombardier. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la commenter tout simplement sur Facebook ou bien même la partager. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada